Bonjour à tous, c'est aujourd'hui avec un vrai bon rhume que je vais faire cet épisode audio et dans celui-ci nous allons voir aujourd'hui, faut-il écrire une lettre à son ex ? Alors c'est une question qui se pose très régulièrement au tout début de la reconquête amoureuse c'est-à-dire est-ce que je dois faire une lettre ? On parle très souvent sur le site de la fameuse lettre magique c'est la lettre qui est censée à peu près tout arranger pour dénouer un peu le truc, pour créer un peu de l'envie, etc. Si jamais vous ne l'avez pas encore reçu, je vous recommande de vous inscrire sur la newsletter du site et comme ça vous l'aurez dans les cadeaux, vous aurez même un modèle de lettres à envoyer Je vous rappelle le principe, la lettre se compose de trois parties Dans la toute première, on reconnaît nos erreurs donc on dit en gros en un paragraphe, voilà, je reconnais que j'ai fait telle erreur, telle erreur, telle erreur Dans la suite, c'est après ça, dans le deuxième paragraphe, on va dire J'espère que tout se passe bien pour toi, néanmoins il est trop tôt aujourd'hui pour qu'on soit amis Il m'arrive plein de choses dans ma vie, je te les raconterai plus tard mais aujourd'hui il est vraiment trop tôt Donc c'est ça à peu près la lettre, elle s'appelle magique parce qu'elle marche très très bien derrière En vrai, elle est très très courte, donc on est vraiment sur ce modèle de deux, trois paragraphes maximum Et on va voir aujourd'hui s'il faut l'envoyer sous forme de lettres papier, sous forme de lettres d'email donc de lettres numériques, sous forme d'SMS, est-ce qu'on peut le dire à l'oral ? Quand est-ce qu'on peut le dire ? Quand est-ce qu'on ne peut pas le dire ? Parce que j'ai énormément de questions en ce sujet là Tout d'abord, sachez une chose, c'est que même si vous n'avez pas ce modèle de lettres, aujourd'hui vous pouvez l'inventer vous-même Donc il vous suffit juste, je vais vous rappeler, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au début de la formation Il faut qu'il y ait deux choses dedans Première partie, on s'excuse grosso modo des torts qui nous incombent On ne cherche pas à s'excuser en plaçant ça dans un contexte Comme par exemple on ne va pas dire, voilà, je me suis énervé mais c'est parce que tu l'as bien cherché On va dire non, je m'excuse de m'être énervé, par exemple à telle date Je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça et je comprends que ça, ça t'est blessé Donc ça c'est la première chose, c'est reconnaître nos erreurs Après ça, on peut éventuellement reconnaître le bien fondé de la rupture C'est-à-dire par exemple dire, voilà, je comprends qu'aujourd'hui il vaut beaucoup mieux pour nous deux qu'on soit séparés Donc ça c'est tout à fait possible de le rajouter Et le paragraphe d'après on va dire Il m'arrive des choses très sympas dans ma vie, tu ne devineras jamais ce que c'est Mais je pense qu'il est trop tôt pour t'en parler, on s'en parlera plus tard Donc là on crée un peu de suspense, on ne dit pas ce que c'est exactement Et on s'écarte, on s'éloigne, donc on montre qu'on n'est plus du tout dans le besoin Donc ça c'est vraiment le schéma classique Utilisez, non, si vous n'avez pas ce modèle comme je vous l'ai dit, n'allez même pas le chercher Contentez-vous juste de garder à peu près ça en tête comme formule et comme format Et ce sera juste parfait, faites quelque chose de plutôt court Pas quelque chose de déprimant et puis ça passera derrière Et en général ça marche très très bien Quand est-ce qu'on utilise cette lettre ? Principalement on l'utilise en général juste après la rupture Ou alors après avoir fait plein d'interdits Comme par exemple si jamais ça fait un mois ou deux qu'on est en train d'harceler notre ex Et bien on va faire ça juste après On va aller, suite à toutes ces erreurs C'est à peu près le moment de la prise de conscience, c'est ça Lorsqu'on est en train de prendre conscience qu'on a fait des erreurs, que la rupture est bien engagée Que c'était pas juste un coup de tête de la part de l'autre Là en général c'est le bon moment pour envoyer ce qu'on va appeler cette lettre Mais qu'on va voir après ça qu'il peut aussi être un email ou un SMS Quand est-ce qu'il ne faut pas l'envoyer ? Si jamais ça fait déjà quelques semaines que vous êtes séparés Voire quelques mois que la rupture est bien entamée Que vous avez déjà eu un paquet de discussions ensemble Cette lettre n'est plus nécessaire Là on comprend bien que c'est pour montrer un changement de rythme dans quelque chose Si aujourd'hui ce rythme est déjà changé Si jamais vous avez déjà très peu de relations L'un vis-à-vis de l'autre Si vous vous parlez très peu Ce ne sera pas la peine d'envoyer cette lettre Donc voilà, il faut bien être d'accord Ce genre de lettre peut être néfaste Surtout dans le cas où ça fait par exemple Déjà j'en reviens dessus encore une fois mais c'est super important Si ça fait 6 mois que vous n'êtes plus en relation Que vous n'êtes plus en contact et que vous envoyez cette lettre Elle aura un effet qui sera encore pire qu'avant Parce que ça fait déjà 6 mois que vous êtes séparés Que vous ne vous parlez plus Donc si vous venez en rajouter dessus En disant voilà écoute je comprends que la rupture soit nécessaire Et mieux vaut qu'on ne se parle pas pour l'instant Le mec il va juste se dire en face ou la fille Il va juste se dire bon bah qu'est-ce qu'il me veut en fait Ça fait 6 mois qu'on ne se parle pas Mais il me confirme qu'en effet on a raison Donc il faut encore passer 6 mois, 1 an en plus parler Donc non c'est pas la peine Est-ce qu'il faut que cette lettre soit écrite à la main Comme on le trouve dans certains livres Notamment dans la méthode de John Alexander Qui doit dater de 2009 ou de 2008 à peu près Est-ce qu'il faut qu'elle soit écrite par SMS Comme on le trouve dans des méthodes un peu plus récentes Il y a du plus et du moins dans chacun des cas John Alexander avait une très bonne idée à la base Il expliquait qu'elle devait être manuscrite Parce que c'était le signe qu'on avait passé du temps pour faire ça Ça rappelait un peu des espèces d'époques anciennes Où on s'écrivait des lettres et on parlait à l'autre etc Et puis une lettre on l'ouvre forcément Alors qu'il dit qu'un email On peut tout aussi bien l'effacer en voyant Qui est l'expéditeur de cet email Il n'a pas tort Pour autant j'ai du mal à penser que dans 20 ans Si jamais on estime que le site existe encore dans 20 ans Et que ces techniques seront toujours à mon avis Autant d'actualité d'ici 20 ans Est-ce que les gens en verront encore autant de lettres Quand je vois les chiffres de la poste qui sont en train de s'écrouler Parce qu'il y a de moins en moins d'êtres qui sont envoyées Et qui sont envoyées Alors des colis il y en a plein Mais des lettres il y en a de moins en moins qui sont envoyées D'ailleurs si vous cherchez une boîte pour poster votre lettre Vous avez remarqué qu'il y en a de moins en moins dans les rues Parce que les gens globalement envoient de moins en moins de lettres Est-ce que Moi ma question c'est Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un risque que ça fasse un peu Un peu suranné Un peu décalé Un peu vieillot D'envoyer une lettre Est-ce qu'il n'y a pas un ton qui est Qui est un peu grave ou un peu solennel Dans le fait d'envoyer une lettre Versus si on envoie un petit sms Il y a de très grandes chances que votre ex le lise quand même Et s'il n'est pas très long On peut mettre toutes les idées dedans Sans en faire un grand pavé Donc moi aujourd'hui je suis un peu plus partisan du sms Que de la lettre Néanmoins je tiens à replacer ce débat dans son contexte Si avec votre ex vous étiez habitué à vous écrire des longs emails Si vous parliez longtemps sur skype Si vous écriviez des lettres Dans ce cas là il faut garder Le mode qui était le plus utilisé A l'époque où vous étiez ensemble Donc voilà on garde vraiment ça en tête Personnellement j'ai une petite préférence pour l'sms Personnellement John Alexander avait une petite préférence Pour les lettres écrites Après ça derrière sachez que Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison Il faut juste que chacun trouve son style Et puis que vous trouviez le style dans lequel vous êtes le plus à l'aise Parce que maintenant bien sûr Chaque reconquête dépend aussi d'une chose C'est du tempérament de chacun dans votre couple Et de la relation que vous aviez ensemble Donc voilà j'espère que ça a répondu à toutes vos questions sur la lettre Beaucoup d'entre vous m'envoient leurs exemples De lettres magiques à relire Donc n'hésitez pas il y a un petit formulaire de contact en bas Vous pouvez aussi me l'envoyer J'y répondrai avec grand plaisir Si jamais vous avez un autre problème Vous pouvez aussi en parler à un coach Vous savez que sur coach.jerecuperemonex.com Il y a des coachs qui sont disponibles 7 jours sur 7 Pour vous répondre et pour voir ça avec vous Dans tous les cas sachez que la lettre C'est un peu un des points tournants Comme disait l'autre Le changement c'est maintenant Cette fameuse lettre Elle marque un changement Donc elle est quand même importante en ça Il ne faut pas la négliger Parce qu'elle va montrer un vrai changement dans le rythme Et dans votre politique de reconquête amoureuse Et c'est en principe à partir de ce moment là Que votre ex sera à nouveau attiré envers vous Et que vous allez inverser la machine C'est à dire que vous étiez dans un mode Où vous étiez toujours à la recherche Ou en demande vis-à-vis de votre ex Et là tout d'un coup grâce à cette lettre Vous inversez la tendance Et c'est votre ex qui tout d'un coup va se dire Mince en fait il a bien compris la rupture Il a fait son mea culpa Il lui arrive des choses géniales dans la vie Il ne veut pas m'en parler Et il met un vent parce qu'il s'éloigne Et là forcément Quand on entend ça On a forcément envie de se dire Bah mince Il lui arrive des choses sympas Il réalise des choses Et du coup Bah ça redevient attirant Et on a à nouveau envie de revenir vers vous Donc voilà La lettre c'est pas négliger Bien la préparer Bien l'envoyer avec le format qui vous tente bien Et surtout bien se méfier de la période Dans laquelle on se trouve Parce qu'elle peut faire J'ai déjà vu ça Elle peut faire plus de mal que de bien Si jamais elle a envoyé vraiment trop tard Dans la conquête amoureuse Si c'est le cas Vous pouvez l'oublier complètement Et puis passer à la suite de la conquête Voilà Je vous retrouve Bah dans le prochain podcast Et on parlera en chambre De nouveaux concepts Pour récupérer votre ex au plus vite A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada